Salut tout le monde, c'est Théo, comment allez-vous ? Ecoutez, ça va extrêmement bien. Pas de son, de la lumière, tout ce qu'il faut pour que vous me cassez pas les bonbons en commentaire. Voilà. Écoutez, pas mal de retard, pas mal de colis également reçus, je suis pontonné tout ça parce que ça me fait du travail en plus. Vous voyez, parti en couille. J'ai reçu vraiment pas mal de colis. Pas mal de colis et pendant une petite semaine, j'avoue, n'avoir fait aucune vidéo, ça me fait du bien en plus. Du coup, maintenant, il faut charbonner comme une... Voilà. J'ai reçu une Asmondius, j'ai reçu un dripper, j'ai reçu du jus, il y en a par-ci, il y en a par-là, j'ai reçu des coils, j'ai reçu... Il est où ? Il est où le coquin ? J'ai reçu du coton, mais je ne sais plus où est-ce qu'il est. J'ai acheté un dripper, un nato également, le nouveau Chirotofo. Trop de choses, trop de choses, trop de choses. On se prend une petite puff et puis on la barre. Ce qu'il demande, c'est le Elevate de Chirotofo. Mon petit Pierre de chez CultureVap m'avait donné envie de le faire en revue et vu que je ne travaille pas avec Chirotofo, je me suis dit, tiens, pourquoi pas l'acheter. Donc du coup, je l'ai acheté, on va te reen parler dans une vidéo. Pas celle-ci. Une prochaine vidéo. Alors, on va se faire un petit combo. S-Vape m'avait gentiment, souvenez-vous, c'était ceux avec qui j'avais fait la revue du MK Tank, m'avait gentiment recontacté pour montrer leur dripper, tout simplement. Je lui ai dit, bon, allez, pourquoi pas. Ils m'ont dit quelque chose, pas mal de petites choses positives par rapport à ce S-Vape. Donc du coup, par rapport à ce petit, comment ils l'appelaient ? Bomb Cat. Donc je lui ai dit, bah, allez, tiens, quitte à essayer. Je n'ai pas été déçu du MK. Je pourrais être déçu comme ne pas être déçu de ce petit dripper. Également, j'ai reçu de chez Evengift ma petite Asmodus Minika 155W Boost Box qui a, si je ne me trompe pas, un an, voire deux ans de... Elle est sortie il y a un an à deux ans, si je ne me trompe pas. Et c'est parce qu'il me fallait une Electro. Selena de chez Evengift m'a dit, bah, écoute, je t'envoie ça. Bon, bah, allez, c'est Kali. En plus, Asmodus, j'aime bien, mais je n'ai pas eu le cas de tester leurs anciennes boxes. Geek Vape. Geek Vape m'avait envoyé du Twisted Clapton Coil que j'avais fait avec le tube de chez le tube Habit Life, là. Donc, du coup, on va venir parler des coils. Ça va être une très grosse vidéo. Et j'avais reçu pas mal de jus de chez Pulp. Donc, on viendra faire un débrief du jus de chez Pulp. Et ça sera déjà très bien. Voilà. Alors, on va commencer... Pulp. Voilà. On va commencer le liquide. Au moins, comme ça, c'est Kali. Pulp m'avait contacté sur Instagram. Donc, bisous à toute l'équipe de chez Pulp. J'avais eu l'occasion de connaître pas mal leur jus. Surtout les Pulps en DML. Et du coup, je me suis fait plaisir. Alors, j'avais un choix vraiment complet sur leur site internet. Et du coup, il y en a trois principalement que j'ai retenus. Mande chlorophylle. Oh, le Christmas cookie. Ça, c'est obligé. Et le Cassis exquis. Je sais, de mémoire... De toute façon, on vient d'en reparler. J'avais pris le Pump Shisha également. J'avais bien aimé sur Petit Atto. Par contre, sur Gros Atto, c'était vraiment fat. Fat par rapport... Très léger. Très léger. Donc, du coup, je sais pas. Je n'ai pas apprécié. Je n'arrive même pas à décrire la chose. Mais je pense qu'on viendra le décrire plus amplement prochainement. Donc, le Cassis exquis. Donc, du coup, de chez Pulp. Comparé à des liquides classiques genre au cassis frais ou au café... Ou au cassis normal. Que ça soit en daille. Celui-ci, je l'accroche bien. Même sur le dripper. Pour une chose, c'est que le cassis est plus sucré que les autres. Et moi, c'est une note que j'aimais bien. Justement, on arrive au Christmas cookie. Cookie de Noël, entre guillemets. Avec un aspect un peu crémeux. Bien sucré comme il faut. Et alors, sur le dripper, Mama, c'est une fragada. Par contre, attention aux résistances. Quand même, il a tendance à un peu les chatouiller. J'avais également le Tropical Cheese de Frost & Furious. Ça vient toujours de chez Pulp. C'est une autre gamme qu'ils ont sorti. Le Tropical Chill. Ça, c'est deux liquides. On viendra en parler dans une autre vidéo vraiment à part. Parce que les présenter pendant l'hiver, c'est pas trop... Voilà, sachant que c'est un truc tropical. Donc, voilà. Et après, Mande Chloro. Mande Chloro, parce que ça me fait du bien de baper ça dans des petits atos. Par exemple, des petits atos comme Sol, Shiggle Meister, Single Coil. Ça fait toujours plaisir. Donc, du coup, merci à Pulp. Je suis passé par deux personnes dont je n'ai pas retenu votre nom. Désolé. Mais bisous à vous. Et le t-shirt que vous m'avez envoyé, il est craqué parce qu'il était beaucoup trop court. Désolé. Bon, Pulp, c'est fait. Je pense qu'on vient d'en reparler vraiment prochainement parce que j'attends un tout petit ato. Normalement. Donc, du coup, on va vous reparler dans un autre petit ato. On commence par quoi ? Le dripper ou la box ? Sachant que la box, bah, je n'ai pas d'accord. Alors, tout ce qui est caractéristiques techniques, la Minikin, vous avez moultes revues. Mais sincèrement, il y en a vraiment pas mal. Caractéristiques techniques, etc. Vous allez sur Google, je vous mets la description de chez Evengift directement. Alors, je vais clarifier une chose. S-Vape, Asmodus, c'est un certes partenariat mais non rémunéré. Attention, il y a une différence quand même. J'accepte de recevoir les produits gratuitement sans être payé. Voilà. Comme ça, on met les choses au clair. Je l'ai reçu dans un packaging comme ça, fourni avec un câble USB. Théoriquement, pour les mises à jour, on sait qu'Asmodus sort très peu de mises à jour. Asmodus, je les connaissais bien pour la Minikin, la Minikin classique, mais également pour la Pumper. La Pumper que j'avais très bien aimée. Donc voilà. Petit rappel pour les protections au niveau des piles. On a une petite carte de garantie. Donc, on a 30 jours. 30 jours ? C'est pas beaucoup ? Genèse. 30 jours de garantie. Un truc que j'ai bien aimé, c'est qu'à l'arrière, vous avez tous les numéros de tous les pays dont la France pour les téléphoner. It's très bien, ça. Oh ! Et là, t'as la notice. Voilà. Ils savent pas faire des trucs petits, mais ils le font. Du coup, caractéristiques techniques, je les ai directement. On est en double AQ 1850. Jusque-là, c'est tout bon. De 5 à 155 W. Ça pétarade. Contrôle au niveau du home de 0,1 ohm à 2,5 ohm. Ça, on vient d'en reparler juste après. Qu'est-ce que j'allais dire ? Le travail, j'adore, ils ont marqué Work, Efficiency 94%. Vous avez une mise en veille de 10 secondes automatiquement, un blocage de vape de 10 secondes également. Il y a vraiment pas mal de choses à faire. Cette box est vachement complète, mais depuis que je la teste, il y a aussi pas mal de choses à dire. Positif comme négatif malheureusement. La première chose positive, pour moi, personnellement, ça me manque des boxes équivalents au poids de la Zurich, Atto, etc., tout compris. Et alors là, la Asmodus a fait vraiment son poids. Moi, ça me manque. Ça me manque des boxes comme ça. C'est vrai que depuis que je suis sur la Dualmec, pas le même poids. Alors, elle se présente comme ceci. un petit bouton pour vaper. Attention, ce n'est pas tactile. C'est juste sur le côté ici. Pour les accus, on met les doigts juste ici sur les extrémités et on tire. Voilà, donc on a le socle. J'ai vu des fesses détachées chez Fastech. Quoique. Et vous voyez déjà les portes qui se griffent. Voilà. On viendra en parler de ça, justement. C'est le point négatif pour moi. le slot des accus, évidemment, moins, plus, plus, moins. Attention, super compliqué à mettre les accus. Je trouve que les premières fois qu'on le reçoit, c'est super compliqué et j'ai même niqué un wrap. Alors, il y a 90% de chance que ce soit moi qui ne sois pas doué, mais ça fait quand même mal au cul. J'ai un accus qui est plus chargé de l'autre. C'est normal, il n'y a pas de souci. La peinture. Alors, la peinture, j'ai eu des échos de personnes disant que la peinture tenait, la peinture ne tenait pas, etc. Donc, je reste un peu mitigé. J'avoue que je n'ai pas eu de perte de peinture. Pourtant, vu que c'est une box qui m'intéresse, mais sans plus, c'est pas particulièrement une box où je vais prendre soin. Ça veut dire que je vais la foutre dans le sac à côté de crayons ou des choses comme ça. Voilà. Ça ne me dérange pas si la peinture, elle s'est caillée dessus grosso modo. Mais ça va. Bouton Fire qui passe bien. Par contre, un inconvénient, c'est que le homme maître, il est bourré de bugs. Alors, ça veut dire que le homme maître, tout simplement, s'il vous dit une résistance à 0.10, ne soyez pas étonné si à un moment, il vous sort une résistance à 0.30. Alors, est-ce que c'est mon modèle ou pas ? Je ne sais pas. Mais moi, quand je l'ai reçu, celle-ci, déjà, j'avais eu un auto-fire. J'ai beaucoup d'auto-fire en ce moment. Elle s'allumait, elle s'éteignait, elle s'allumait, elle s'éteignait, elle s'allumait, elle s'éteignait. Sachant que pour l'éteindre, celle-là, ce n'est pas 5 clics. En fait, on appuie, on rentre dans le menu, c'est marqué mode, alors, voilà, il faut trouver le mode système et une fois qu'on a trouvé le mode système, appuyez sur off et là, elle s'éteint. Comme quoi, il faut y aller, il faut être motivé pour l'éteindre. Et malheureusement, moi, elle ne faisait que ça. C'est le gros hic. Sinon, elle est très bien. Au niveau de la puissance, je n'ai pas trouvé de soucis avec celle-ci. Donc, ça va, je n'ai pas à me plaindre. Alors, le BAMP4, du coup, la petite Osmodus est faite. Ce n'est pas une box que je conseille obligatoirement, à savoir que depuis une bonne année, au niveau de la vape, on a très bien évolué. Même du côté de chez Osmodus, ils ont fait des boxes pour l'eau. Beaucoup mieux que la Munich. Mais par contre, c'est vrai que si c'est une box pour des panais ou des choses comme ça, vous avez celle-ci, vous avez la Giz Legend de chez GeekVape. Pas mal de choses comme ça. Alors, le Mad 4, le Mad 4, on aura une petite... Alors, je ne sais pas si on va le voir comme ça. Vous avez un petit chat qui court après une sorte de bombe. La boîte est vraiment très simple. C'est vraiment une boîte en carton d'il y a 20 ans. Ils disent qu'on a un drip chip en résine en plus, des rings. On a vraiment le strict minimum. J'ai vu qu'il y avait un plo BF. Ouais, on a un pin bottom feeder et pas de clé, pas de clé Allen. Donc, ça nous a dévissé nous-mêmes sans clé. Et un drip tip ajustable 810, 510. Hop. Et ouais, du coup, on a un autre drip tip qui est rouge. C'est dommage, c'est dommage parce qu'ils pourraient foutre des drip tips en couleur directement avec le le dripper. ils ne le font pas. Je ne sais pas pourquoi ils mettent des couleurs farfelues. Bon, du coup, ce petit dripper, je n'ai même pas fait le montage, je n'ai même pas eu le temps de voir le plateau. Le plateau est quand même très bizarre. Je vous avoue, je ne sais pas comment on va faire ça, mais on va faire ça. Alors déjà, je vais essayer de dévisser. Ça se dévise super simplement. comment est-ce que ça marche? Ok. Ok, en gros, le plateau ça fait ça. Est-ce que tu vois le délire? Je ne sais pas si je vais bien faire le focus. C'est super bizarre. Et en fait, tu vois, quand je viens revisser du coup ici, ça se referme. Eh bien, écoute, je te propose un truc, vu que je vais peut-être bugger plus d'une fois pour faire le montage. Je fais le montage tranquillement et on fera le rodage ensemble. Je pense que ce sera la meilleure chose à faire. Je ne vais pas essayer bien. Pour le fil, l'ONI-80 Fuzet de Clapton 2632 Gauge. Je pense qu'on va se faire ça sur un petit 2,5 tours. Les airflos ont l'air quand même bien badass mais pas très large. Ça veut dire que tout est plus vers la hauteur que sur la largeur. Donc, on va vraiment se contenter de faire un petit diamètre. Faire vraiment un tout petit coil que faire un gros coil. Tu ne m'as pas suivi? Je te rassure, moi-même, je ne me suis pas suivi. Alors, bon, le montage étant fait, ça, c'est fait. Donc, quand je vous ai montré les plaquettes plutôt argentées, évidemment, en 24 carats, s'écartent un tout petit peu. Vous venez mettre votre fil, etc. Mais alors, attention, parce qu'au final, c'est super compliqué. Je m'explique. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, voilà ce que ça donne une fois le montage fini. Mais attention, là, il est fini mais il est un peu horrible. il faut vraiment que les plaquettes soient bien fixées. Si vous avez une plaquette qui part un peu en cacahuète, alors, si vous voyez une de vos plaquettes qui va un peu se barrer, donc, c'est-à-dire qui va partir vers la gauche ou vers la droite, ça va être la merde et votre fil, il va sortir. Évidemment, quand vous allez mettre le pic, par exemple, ce câble-là vers le haut, il faudra bien faire attention à ce qu'il ne sorte pas. sinon, la valeur n'a pas pris directement home. Après, pour avoir testé, du coup, en vitesse, le côté, comment on dit, le côté bottom feeder, vous voyez, il y a un tout petit trou juste ici, c'est pour le rejet de liquide. Voilà. Donc, vous avez une sortie de rejet de liquide par ici, un peu comme sur le dernier dripper de chez Vandy Vape et également par le bas. Donc là, juste ici, là-dedans. Vous avez deux petites sorties. On va passer au coton et on va tester tout ça. J'avais aussi reçu du coton de chez Geek Vape. Et là, par contre, un peu déçu parce que sur le M4 Tank, on avait une meilleure présentation. une meilleure présentation par rapport au contenu et à la façon où on peut monter le coil. Là, c'est un plateau qu'on ne connaît pratiquement pas ou alors s'il y a des plateaux qui ressemblent vraiment en mode portrait craché, n'hésitez pas à me dire lesquels. Mais là, vu qu'on ne les connaît pas, j'aurais bien voulu une petite présentation. Alors, l'avantage du coton chez Geek Vape, je n'ai pas trouvé trop de gouttes parasites. Donc, ça passe encore. Il se travaille très bien, équivalent à du Natif Wick. Et, l'inconvénient, c'est que les dry hits, on se les choque vite. J'ai l'impression. Je lui ai fait vraiment une belle petite moustache. de toute façon, vous voyez bien le coton de chez Geek Vape, il absorbe quand même bien comme il faut. Alors, je retente juste un petit coup. j'ai mis un peu plus de coton de l'autre côté. Ah, et puis, je vois que les airflows sont... Ah ! Évidemment, c'est super bien serré, ces trucs-là. Vous avez des airflows amovibles. Ça veut dire que vous pouvez faire airflow fermé par le haut mais un peu ouvert par le bas. C'est un... Je mets le blic comme ça, bien comme il faut. Mais c'est un bon je mets le blic. La cage a l'air bien épaisse quand même. Bon, ça me fait ça avec le... Ça fait un beau petit truc. Je comptais le mettre avec le Avid Life, enfin, avec le gris, là, mais... putain, c'est... C'est chaud. Alors... Ouais. Ça balance bien. On va le mettre sur le Asmodus. 85 watts. Les airflows, ils sont un peu comme le MK. Le MK tank, ils sont un peu serrés. Mais c'est pas dérangeant. Par contre, la vapeur est super chaude. Je pense que je vais pas mettre du gros câble. Je vais le laisser comme ça, je vais faire un petit temps et... Quand je se reverrai, parce que je vais recevoir un autre de bombe, je vais mettre un autre montage. Un montage un peu plus... petit. Là, c'est le combien ? C'est le... 26 sur 32. J'en mettrais un plus faible. Parce que là, la vapeur est assez chaude et pourtant, les coils sont quand même bien au fond de la cage. Les coils arrivent à peu près au milieu des airflows. Donc, il y a quand même une bonne marge avec le drip tip. Mais voilà. Il doit être super bien en bottom feeder pour une chose, c'est que le fait que vous ayez une grande cuve une grande cuve, c'est un grand terme pour un dripper. Ça ne va pas dégueuler, entre guillemets. Donc ça, ça peut être un gros plus. Je pense que je vais le foutre sur un skunk et je vais le tester plus d'une fois. Et à la rigueur, si je reçois un deuxième, je vous ferai un gros combo dripper BF et non BF et savoir lequel est le mieux. Parce que si je vois la cage et si je suis ma bonne théorie, ça ne va pas dégueuler et ça va être clean. Évidemment, il y aura du... Comment on dit ? Ça va réabsorber le jus que vous aurez mis en trou vu que ça passe par le haut et par le bas. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, il chauffe. Il chauffe bien même. C'est nickel. Et bien écoutez, je vous mets tous les liens en description. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Ace Vape, pour le MK, c'est une source sûre. Pour le Bomb 4, c'est encore à tester pendant un petit moment et on viendra en reparler s'il vaut le coup, s'il vaut réellement le coup ou pas du tout. Voilà. Quand vous allez voir la vidéo, n'oubliez pas que C'est Liquide, également le French Liquide, organise pas mal de concours pour Noël. N'hésitez pas à les voir sur Facebook ou sur Instagram, etc. Le French Liquide, je travaille pas du tout avec eux, mais c'est parce qu'ils font des concours pas mal intéressants tous les jours. Donc si vous voulez gagner quelques jus et des mugs, allez-y. C'est Liquide travaillant avec eux. Je sais qu'ils font un gros concours également pour gagner pas mal de liquide. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année si on ne se retrouve pas avant les fêtes de fin d'année. Ça se peut qu'on ne se retrouve pas avant parce qu'on va un peu se calmer sur les vidéos YouTube. Et ça sera déjà très bien. Je pense qu'on se retrouve avant les fêtes de fin d'année quand même pour parler du Elevate de chez Wotofo. J'ai prévenu mon petit Pierre de chez Culture Vape qui m'a fait craquer. Et pour moi, c'est typiquement le SMM version 2. Et la chose qui change, c'est le petit coiler entre guillemets pour prendre le bon diamètre. Je vous avoue que la vidéo, j'ai vu la vidéo de Thomas de Breaking Vape et celle de Pierre, je ne les ai pas regardées à fond. et quand j'ai vu le petit bloc homme de coil, je me suis dit il faudrait peut-être que je regarde la vidéo en entière parce que je ne sais pas ce que c'est. Et c'est quand même super utile. Je vous fais à tous de très gros bisous de cette vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501 et à très bientôt.